bonsoir à toutes et à tous jeunes moins jeunes donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc je vais en faire une petite et ça va être sur la sculpture donc voilà comme j'ai jamais vu traiter le sujet mais je le traite vite fait quoi rapidement sur l'art sculpteur sculptural donc d'abord je vais donner la notion de corps la définition du corps au niveau philosophique donc c'est bizarre parce qu'il n'y est pas dans mon dictionnaire il est peut-être pas assez récent donc je vais vous la donner quand même mais cette définition mais au niveau psychologique donc voilà ce c'est pas grave alors ce qui est intéressant c'est qu'ils disent que alors je vais vous lire exactement alors corps propre les appels ça terme utilisé par les psychologues contemporains pour désigner le corps humain par opposition au corps simplement matériel donc voilà notre corps n'est pas un corps objectif il fait partie de notre personnalité ouais je suis d'accord mais mais il dépend de la de l'objectivité du regard des autres celles le disent pas là dessus les premières analyses psychologiques portant notamment sur la motilité bon l'expérience interne des mouvements organiques un d'accord ok ils ont dit ça donc la phénoménologie de la perception c'est merleau point c'est pas grave mais toi de toute façon je vais mettre un concept avant de pas parler du corps je vais mettre le concept d'idées bien sûr donc je vais vous relire bon je sais ce que ça veut dire exactement au niveau philosophique et je voulais vous la lire précisément là la notion d'idée alors notion que l'esprit se forme de quelque chose voilà donc moi je vais vous donner matin la définition philosophique au niveau niveau au spinozis c'est on va dire l'idée c'est un ensemble de c'est un ensemble c'est l'idée d'une chose l'idée d'une représentation d'une chose ou d'un être donc voilà que l'on se fait alors je vais donner la définition du corps maintenant aussi philosophique au niveau spinozis c'est on va dire c'est un ensemble de rapports c'est un ensemble de parties c'est un ensemble de revient à l'instant de de particules qui ne cesse de se composer se décomposer dans un mouvement de va dire dans un mouvement de repos et de lenteur de vitesse et de lenteur donc voilà c'est de se régénérer donc c'est ça la notion spinozis c'est à peu près ça doit être ça enfin c'est précis mais c'est pas la définition exacte donc voilà ensemble de rapports qui ne cessent de se composer se décomposer par un mouvement par par des mouvements perpétuels et de lenteur de vitesse et de lenteur donc voilà c'est un peu de comment ils appellent ça c'est des des mouvements cinétique comme on appelle ça en médecine donc alors aujourd'hui je vais parler un peu du corps parce que j'ai j'ai été un peu pas interpellé appelé on va dire intuitivement j'ai vu qu'il y avait pas mal de youtube youtubeuse j'ai pas vu aussi j'ai vu un youtubeur qui a parlé de la du corps la côte la complexité du corps quoi enfin les complexes donc voilà mais moi je vais pas aborder les complexes c'est très long donc c'est toute une histoire un personnel donc voilà quand on mais je vais essayer d'éclaircir la chose donc voilà alors ce que je vais dire c'est que déjà le corps ne dépend pas vraiment nous donc voilà au niveau génétique au niveau familial notre corps il a mis il a une histoire donc j'ai pris des notes pour être plus clair pour pas partir dans tous les sens alors faut que je regarde mon stylo alors ce qui m'intéresse c'est le sculpteur donc voilà le sculpteur par rapport à à l'image du qu'il a du corps donc voilà j'ai un petit peu réfléchi rapidement dessus et donc c'est c'est un artiste quand même qui est bien quoi enfin qu'est bien qu'est qui est quand même dans un rapport détaché du corps parce qu'il est le sculpteur on va dire moi pour moi le sculpteur c'est quelqu'un qui va qui va s'intéresser aux à toutes les parties du corps mais sans sans critères voilà il n'a pas de critères au niveau du corps parce qu'il fait du modelage dont on va dire c'est ça c'est ça un sculpteur un fait du modelage ou bien du avec que ça soit du métaux du bois la soudure qu'est ce qui peut faire aussi le sculpteur avec de la glaise bien sûr un terre glaise avec toutes sortes de matières en fait et lui il est son intérêt c'est pas c'est un esthétique c'est un esthétique très très large c'est pas il n'a pas de critères c'est ça qui est intéressant dans le dans la dans la notion de sculpture sculpture donc j'ai pris des notes façon alors je vous dise pas de conneries ouais c'est ce que je veux dire à l'ensemble de particules qui ne cessent de se décomposer de se décomposer le corps par un processus de vitesse et de lenteur de mouvement et de repos donc c'est le corps qui m'intéresse aujourd'hui donc voilà alors le on va dire le corps subit qu'on subit continue continuellement car il est en contact en permanence avec l'extérieur donc voilà déjà pour commencer il est dans un ressenti donc douleur plaisir c'est ce qui nous donne notre rapport au monde à notre existence c'est un véhicule à notre corps donc voilà il faut en prendre soin le mieux possible donc ce qui nous permet de prendre conscience de notre existence donc nous ressentons avant de réfléchir comme ce que j'avais dit déjà on est des sacs d'émotions on va dire ça comme ça avant d'être des êtres de raison comme j'ai dit de façon comme dirait spinoza celui qui sait pas ce que c'est le corps et les gens ne savent pas ce que c'est le corps c'est difficile de savoir ce que c'est le corps et ils veulent ils veulent s'attaquer à l'esprit bon il a il parle aux scientifiques mais bon j'ai c'est normal parce que faut comprendre le corps si on comprend pas le corps on peut pas on peut pas répondre aux aux critères de l'esprit par exemple parce que le corps et l'esprit ne sont pas détachés chez spinoza bref le bon alors ce que j'ai dit c'est que nous nous ressentons avant de réfléchir sentiments émotions sensations donc voilà la raison est là juste pour réguler les émotions la raison est au service des émotions comme j'y dis donc une émotion trop forte à la haine entraîne enfin entraîne de la haine ou de la joie quand une passion comme comme nous savons la passion n'est pas sous le coup de l'émotion d'ailleurs on dit souvent sous le coup de l'émotion gérale j'ai mal réagi par exemple souvent on voit le côté irrationnel qui est qui surgit chez l'individu déjà se mettre en colère déjà c'est une passion c'est ce que j'avais dit déjà donc voilà pour être brimé après par la raison le corps ne s'exprime que par un cumul afin le corps qui ne s'exprime pas par exemple il peut cumuler des problèmes psychosomatiques par exemple c'est ça aussi c'est pour ça que c'est bien de faire un petit peu de marche à pied même pour ceux qui n'aiment pas le sport la marche à pied c'est bien aussi attendez une petite minute donc j'utilise la marche à pied aller chercher son pain chez le boulanger c'est bien déjà vaut c'est déjà bien quoi faut que le son puisse circuler déjà voilà c'est ça que je veux dire pour ceux qui sont pas adeptes au sport donc juste faire une marche une marche par jour 20 minutes ou un quart d'heure on nous faisons déjà dans les transports donc c'est plus mais entre deux heures et une heure et demie de marche alors ce que je veux dire c'est que alors le corps le corps alors 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 ce qui que j'ai dit à le corps raconte notre histoire un complexe familial génétique alors l'impact de l'environnement aussi je n'ai pas parlé donc il agit sur nous directement aussi les aliments bien sûr ce qu'on mange bien entendu le cycle normal quoi croissance bien sûr en fond depuis le dès la naissance après l'adolescence enfin la petite enfance l'adolescence l'âge adulte la maturité à la vie façon notre corps de se trouve se transforme tout au cours de notre existence donc nous sommes nous avons je reprends le terme qu'a utilisé un youtube heures ben le cerveau est plastique donc voilà c'est normal il serait adapté on va dire il est évolutionnaire s'il se réadapte même le corps puisqu'il fait partie du corps l'esprit mon cerveau donc il serait adapté en fonction des du climat alors 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 le corps je dirais c'est une unit c'est une idée un mode de représentation que l'on se fait de quelque chose donc voilà pour moi c'est ça un corps parce qu'on ne sait pas ce que c'est le corps donc voilà les philosophes déjà ce sont ce sont liés à cette question très difficile donc c'est pas vraiment ce que c'est le corps donc alors le sculpteur c'est intéressant c'est ça que j'ai dit c'est que le sculpteur et c'est intéressant parce que contrairement aux autres aux autres artistes on va dire ça comme ça il est dans une visée d'étudier le corps par l'absence de critères donc c'est pour ça que ça m'intéressait que j'ai fait des dessins pour vous montrer un peu j'ai fait des dessins à partir des sculptures que j'ai vu donc et vous verrez que les les sculpteurs et ils cherchent ils cherchent autre chose que que de l'esthétique et il ya de l'esthétique aussi dans tous les corps aussi c'est ça qu'ils veulent dire c'est ce dont je vous parlais quand je j'avais fait une apparition au niveau de la danse quand je vous disais que le corps il est le danseur il est il n'a pas de critères dans les corps et le sculpteur il est comme le il est comme le danseur je pense ils ont la même ils ont le même état d'esprit ils ne sont pas dans un jugement parce que qui dit critères dit jugement donc voilà du moment qu'il ya des critères façon il ya derrière une classification j'ai rien contre l'ordre bien sûr aussi j'aime bien l'ordre mais mais pas quand quand ça desserve quoi alors voilà c'est ça que je veux dire donc alors contrairement ce qu'on sculpteur les métiers de modélisme modèle artistique là j'ai noté met en valeur décor mais pour ensuite les imprégner aux campagnes publicitaires mannequin des années 50 ça date depuis des années 50 mais de façon il en faut de pour tous les goûts donc voilà là 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 il a besoin aussi de se développer donc mais il ya beaucoup d'inconvénients parce que il ya beaucoup de concurrence dans la société alors au niveau au niveau à tous les niveaux et surtout au niveau de l'apparence on va pas dire que ça compte pas l'apparence ça compte quand même pas mal faut garder les pieds sur terre aussi donc voilà c'est pas le tir ça ne compte pas ça on va dire ça ouvre beaucoup de portes le physique c'est ça que c'est ça qui est embêtant c'est que des gens ont été tellement conditionnés que dès qu'on voit qu'est ce qu'on voit chez quelqu'un par exemple dès qu'un recruteur vient bien vous enfin vous donne un entretien il va regarder déjà va regarder déjà votre tête et comment vous êtes vous êtes habillé déjà alors l'être investimentaire c'est important aussi donc voilà alors ce que je veux dire c'est que alors je disais alors le métier de modéliste artistique met en valeur les corps pour ensuite les imprégnés dans les campagnes de publicitaires mannequins par contre les figurants ils appellent pas ça des modèles on appelle ça d'un côté on appelle ça des figurants théâtre comme ça tout le monde le sait je pense que ça soit aussi et leur rôle au cinéma donc quoi alors les émotions doivent être transcrite c'est ça chez le modèle le modéliste à le modèle artistique c'est que les émotions doivent être je savais pas ça doit être transcrite dans divers métiers dans divers médias bon sculpture photographie mode les modèles des beaux-arts dessins gravure sculpture à la contrainte de rester immobile donc voilà c'est pas la même chose demande pas les mêmes critères la position elle peut immobile elle peut rester de 3 heures à 45 minutes donc ça demande quand même des efforts physiques par une pour celui qui veut faire modèle carrière dans le modèle modèle artistique alors la sculpture l'étymologie c'est ce qui n'est ça signifie sculpère je sais pas si ça se dit sculpère r ou sculpère alors qui signifie tailler enlever des morceaux c'est tailleur de pierre c'est ce que j'avais dit donc voilà alors le but de cette vidéo c'était juste de déduire aux idées découvertes que les corps vieillissent donc les beaux corps seront des corps à un moment donné avachis même si nous faisons des par exemple des dix sports à outrance donc on n'échappe pas aux dettes on n'échappe pas aux déterministes donc voilà c'est qu'une question de temps et d'heure donc voilà c'est pour ça qu'il faut dépasser le complexe du corps que vous ayez un physique agréable ou pas mais ça ça vient avec la maturité et puis et puis la prise de conscience de du conditionnement parce que tout ça c'est du conditionnement donc voilà alors j'ai fait quelques dessins pour que j'ai que j'ai reproduit rapidement la vite fait pour vous montrer un peu ce qu'il fait l'épaule et les travailleurs les artistes en culture donc il ya gommé si je vous en avais parlé aussi donc j'ai pris juste un importe au hasard un peu sur internet et j'ai reproduit vite fait alors je voulais montrer j'ai pas le matériel pour je vous aurait bien mis de la musique mais je sais pas s'il ya de la musique à la radio donc je vais voir ah tiens superbe la trompette bon je vous lance les dessins je vous dis pas je vous dis j'ai pas à Fin 1957, la chanteuse et le fantaisiste Francis Claude sont persuadés d'avoir déclenché les bites en la personne de Serge Gainsbourg. Pour commencer, Michel Arnaud orange. Sous-titrage ST' 501 ... 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